le siècle des lumières qui s'étend approximativement du début jusqu'à la fin du dix-huitième siècle fut une période de propens bouleversements intellectuels culturels et sociaux en europe il est caractérisé par un élan vers la raison la science la tolérance et le progrès mettant ainsi fin à la suprématie de la monarchie absolue de l'église au coeur de ce mouvement se trouvaient des philosophes et penseurs tels que voltaire montesquieu rousseau et diderot dont les idées novatrices ont joué un rôle essentiel dans la la transformation des mentalités l'esprit critique et la remise en question des institutions établies étaient au centre de leurs préoccupations la pensée scientifique en particulier celle de newton a également exercé une influence déterminante encourageant une approche rationnelle du monde la diffusion des connaissances a été facilitée par l'émergence de l'encyclopédie dirigée par diderot et d'alembert qui cherchaient à rassembler et à diffuser le savoir universel cela a contribué à l'éducation du public et à la remise en question des croyances traditionnels sur le plan politique les idées des lumières ont nourri les idéaux républicains et démocratiques qui ont émergé plus tard notamment pendant les révolutions américaines et françaises la déclaration d'indépendance des états unis en 1776 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 en sont des exemples concrets affirmant la primauté des droits individuels la séparation des pouvoirs et l'égalité devant la les siècles des lumières a également été marqué par une volonté de réformer la société l'éducation a été promu comme un moyen d'émanciper les individus et d'instaurer un progrès social la tolérance religieuse a été prônée mettant en question l'intolérance religieuse qui avait prévalu auparavant en conclusion le siècle des lumières a été une période de transformation intellectuelle et sociale majeure les idéaux de raison de liberté d'égalité et de fraternité ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire influençant les mouvements politiques ultérieurs et jetons les bases des sociétés modernes ce fut une période où la lumière de la connaissance a dissipé les ténèbres de l'ignorance ouvrant la voie à un avenir fondé sur la raison et le progrès 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 Sous-titrage ST' 501